Hey l'équipe aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle vidéo sur l'un des piliers du Mumble Rap, j'ai nommé Ski Mask the Slum God. Stock Lake Levon Goulburn est né le 18 avril 1996 à Fort Lauderdale en Floride là où également naît Kodak Black. Ski Mask a grandi en écoutant Boosta Rhymes, Missy Elliot, Youngtan Clown, Lil Wayne. Il écoutait tout du rap, du rock, du classique, de heavy metal et ses parents jamaïcains je me souviens de la musique jamaïcaine à la maison. Comme vous l'avez compris la musique a toujours une place importante dans la vie de Ski Mask. Le père de Ski qui était un rappeur nommé Sin City l'obligea à se concentrer sur l'écriture de textes et de rimes plutôt que sur l'école. En 2013 à 17 ans Ski a été envoyé dans un centre de détention pour mineurs pour possession d'environ 10$ d'herbe. C'est l'endroit où il a pu rencontrer XXXTentacion qui avait à ce moment 15 ans. Ex est allé en prison pour jeunes à cause de vols à mains armées, cambriolages mais à vrai dire les deux rappeurs n'ont vraiment pas eu une enfance facile. Bref, ex et Ski faisaient des bites avec leurs mains et passaient leur temps à rapper pendant toute leur détention, qui a duré un mois. Après leur sortie, XXXTentacion et Ski ne se sont pas lâchés et ont commencé à enregistrer ensemble. Ils ont créé leur duo appelé Very Rare et c'est là qu'un nouveau genre s'est créé, le Rap Rock. Le premier morceau qu'ils ont publié ensemble sur Soundcloud est Catch Me en mars 2014. Le morceau est enregistré avec un micro au premier prix et mixé sur Udacity. Bref, les deux rappeurs ont un style et des objectifs très différents musicalement, ex et plus dans l'émotion contrairement à Ski qui veut créer vraiment de gros bangers. À part de mon musique, ce que je fais, c'est que je fais, je vais essayer de faire plusieurs aspects. Donc, je vais aller faire comme un mélancolie, indie sound de rock, à un très trap, un rap rap, et puis ensuite, je vais aller aller complètement à des autres s'il sont, comme un jazz et comme un smooth digore. Je vais essayer à enlever autant d'aspects que je peux. Et puis, il est juste, il est juste, il est juste un joli, il est un type de n**** que tu veux entendre et tu veux entendre et tu veux entendre, tu veux entendre. Tu veux entendre, tu veux dire, tu veux entendre, tu veux entendre. Tu veux entendre, tu veux entendre. Après la sortie de quelques morceaux, Ski X décide de créer un groupe, mais surtout une grande famille appelée Members Only, incluant des noms tels que Riff Neral, Krakzan, DJ Skim ou encore Quillikot. Le 20 avril 2015 sort le début d'une longue série, la première mixtape du collectif Members Only, un projet de 6 titres ne réunissant au final que X et Ski, sur des morceaux tels que Freddy vs Jason, un titre assez violent qui parle des tendances violentes de X et Ski, tout comme le personnage principal du film auquel le titre fait référence. Mais c'est un premier projet qui montre déjà toute la versatilité et la complémentarité des deux rappeurs. Plus de doute sur la versatilité en passant de morceaux tels que Amy Wildnows avec un ensemble, un mood plutôt très déprimant, à des morceaux tels que God Damn avec un son très saturé où ils parlent de drogue, de sexe et d'argent. Bref, une mixtape courte mais plutôt réussie pour le duo Verira. C'est seulement 6 mois après que le collectif sort la suite de leur premier projet, Members Only Vol. 2, avec une cover assez spéciale car c'est en réalité Kel Bunder, producteur et ancien membre de Members Only qui avait gravé le signe du groupe dans sa propre jambe. Un projet qui met cette fois en avant d'autres membres du collectif comme Fuck It ou encore Flyboy Tarantino mais XXX domine totalement le projet avec des morceaux comme King of the Dead ou encore le morceau Ring Reading Angel. Ski se fera un peu plus discret mais aura tout de même marqué la compilation avec son morceau en fit avec X, Broly, qui fait référence à un personnage violent de Dragon Ball Z qui n'a qu'un seul but, tuer. C'est en mai 2016 que Ski commence sa carrière solo avec la sortie de sa première mixtape, Drawing Designer, un projet qui contient 8 morceaux en fit avec d'autres artistes de Floride tels que Lil Pump ou Denzel Curry. Cette mixtape lui permettra de gagner énormément en visibilité avec un des classiques de sa carrière, Take a Step Back, en fit avec X qui a vraiment été un tournant dans sa carrière naissante. Sans oublier le morceau Rip Roach, toujours en fit avec X qui est un hommage à leur amie surnommé Roach qui a été tué début 2016. Bref, c'est un premier projet qui lui a apporté plus de 22 millions d'écoutes sur Soundcloud, une vraie réussite. Cette année 2016 a été extrêmement productif pour Ski car il a également sorti sa première EP Very Rare Lost Files, un projet de seulement 5 morceaux contenant par exemple le morceau Life is Short. Mais il a également sorti la même année son deuxième EP Célèbre for a Drop Top Minivan, un très court projet de 4 morceaux avec des sons comme Like a Soccer Mom, un son qui fait référence à un dessin animé car c'est un centre de l'émission télé Kids Next Door. En août 2016, Ski se fera arrêter pour conduite sans permis et vol qualifié mais se fera directement libérer sous caution. C'est en 2017 que Ski commence vraiment à prendre une ampleur internationale. Le 8 juin 2017, si vous vous souvenez, pendant sa tournée, X avait été mis KO sur scène par un membre de l'équipe du rappeur Rob Stone. L'homme qui a frappé X avait d'ailleurs été emmené à l'hôpital dans un état critique et soigné pour de multiples blessures par coup de couteau. Une très sombre histoire. Et c'est le soir même, juste après le concert, qu'il décide de sortir un son qui fera beaucoup parler, appelé Off The World de Ski Fit X. Un son qui se retrouvera d'ailleurs dans le projet Members Only Volume 3, sorti 2 semaines après, le 26 juin. Ce projet contient de très bonnes collaborations comme par exemple le morceau XXS Tarnation, toujours du duo X et Ski, ou encore Bowser, qui était le premier morceau publié par X après son passage en prison en 2017. Il était en prison pour coups et blessures, une affaire qui s'est révélée d'ailleurs totalement fausse, mais bref, on ne va pas rentrer dans ce sujet un peu trop compliqué. Bowser fait comme à l'habitude de Ski, énormément de références à la pop culture, aux jeux vidéos, aux dessins animés. Ski signe dans le label Universal Republic Records et 4 jours après la sortie de la mixtape Members Only, le 30 juin, que Ski enchaîne avec la sortie de sa mixtape We Will Regret, un projet de traits de morceau avec des feats comme Made in Tokyo, Dirty Face Smoke ou encore l'irremplaçable XXX Tentation. Un projet rempli de références à son enfance comme Rainbow ou encore le morceau Adventure Time ou Winnie. Mais le morceau qui le fera exploser est Baby Whip, un son qu'il expliquera ensuite sur Genius. Ce morceau aura été même clippé par Cole Bennett pour au final être certifié Singledore plus d'un an après. Un projet rempli de bangers comme par exemple le morceau Catch Me Outside qui est un centre du morceau She Is The Bitch de Missy Elliott. Bref dans ce projet Ski a pu vraiment montrer son évolution, montrer de quoi il était capable avec son flow très rapide et des paroles finalement plutôt recherchées. Sa lieu au final permet de prendre sa propre voix et de se détacher de son ami X. Un détachement qui va finalement vraiment les éloigner. Une espèce de bagarre va se créer sur les réseaux sociaux entre les deux rappeurs. X publie d'abord une story sur Instagram où il annonce qu'il veut arrêter la musique si Ski ne revient pas son ami. Au final Ski répond assez rapidement. X a ensuite fait un live où il s'exprime sur cette embrouille. Mais il s'exprime sur une perspective de business avant une relation personnelle. Et j'ai été avec lui comme un ami et comme un frère pour un très longtemps. Donc... Je veux dire... Il s'exprime sur des autres choses à être honnête. Il ne s'est même pas sur quelque chose que j'ai fait mal. Je ne peux même dire que j'ai fait quelque chose à lui. Et je ne vais pas aller sur Internet et l'exprimer. L'exprimer ça si je n'ai pas l'intérêt de la relation. Mais tu sais déjà où ça va. Les gens vous utilisent pour aller où ils veulent aller. Et puis... Parfois... Et j'ai beaucoup l'utilisé. Enfin bref, une histoire assez compliquée. Ski a décidé de prendre son novel pour New York. Et rencontrer des personnes avec qui il a toujours voulu collaborer. Comme par exemple le rappeur Boosta Rims. C'est en mai 2018 que Ski reviendra avec sa seconde mixtape Be of the Book of Ellie. Un projet de 10 morceaux en fit avec Richie, Danny Towers ou encore Sa Baby. Le premier projet de Ski sans la présence de X. C'est un projet tout autant second degré avec autant de références à la pop culture. Et aucun son ne dépassant les 3 minutes. Le nom du projet fait référence au film post-apocalyptique de Denzel Washington nommé Le Livre d'Elie. Un film qui parle d'un guerrier solitaire qui essaye de ramener de l'espoir dans les terres dévastées. Ce projet contient le morceau avec Sa Baby nommé The Coolest Monkey in the Jungle qui dénonce H&M. Je ne sais pas si vous vous souvenez du t-shirt du même nom qui avait fait une grosse polémique parce qu'il avait été porté par un enfant noir. Ski dans ce projet a aussi pu réaliser un de ses rêves en étant produit par le producteur Timbaland, son producteur préféré sur le son Run. Mais c'est surtout le morceau Do I Have A Sauce qui fera le succès de ce projet. Et c'est avec une grande surprise pour ses fans et pour les fans de X que quelques jours après, X rejoint Ski sur la scène du Rolling Loud avec une grande déclaration d'amitié. Une histoire qui aura finalement été résolue en privé pour notre plus grand plaisir. Mais c'est un mois après, dans la soirée du 18 juin 2018, qu'on apprenait sur les réseaux sociaux avec des tweets du shérif de Broward, le décès de son meilleur ami XXX Tentacion tué par balle pour un vol. Une nouvelle qui comme vous le doutez aura énormément d'impact sur Ski. Encore aujourd'hui, Ski s'excuse lui rend hommage à chaque occasion et surtout à chaque concert. Au mois de juillet, Ski revient en force et franchit une grande étape avec sa présence dans le XXL Frenchman Seifer de 2018, aux côtés de G.I.D, Trippie Red et ses amis de Floride Lil Pump et Smokper. Et c'est en août 2018 que Ski Mask nous montre sa grande complicité avec son ami Juice WRLD avec le fameux freestyle Evan Twins. Juice et Ski partent dans différentes interviews d'une possible mixtape entre eux deux et dans une interview pour XXL, Ski confirme la mixtape commune pour 2019. C'est le 30 novembre 2018 que Ski revient avec son tout premier album appelé de son propre nom, Stockly. 13 morceaux et des featuring avec Lil Baby, Lil Yoti, Astim Lam et le premier featuring avec son ami Juice WRLD. C'est un album qui lui tient vraiment à coeur où il a réellement pu exprimer qui il était. L'album va leur montrer exactement qui je suis et ça va me donner le chemin pour faire la musique que je veux faire. Donc maintenant je peux me sentir confortable juste prendre mon temps pour faire la musique que je veux faire. C'est comme chanter, screamo, beaucoup de choses différentes. Donc un album très versatile où il se met au chant et ça fonctionne très bien avec le morceau So High. Juice WRLD a réussi à s'adapter à Ski Mask avec le morceau Knocktown. Un son très énervé, très crié qui aura été clippé par Cole Bennett quelques mois après. Mais c'est avec le morceau Feu de Fangas qu'il rentrera directement dans le Billboard Hot Song. Mais son morceau préféré du projet restera Fawcet Failure, un son qui lui aura pris seulement 10 minutes à faire. Fawcet Failure était mon préféré parce que j'ai juste eu de l'humour avec ça. Et c'était juste 10 minutes. C'était juste comme... Je n'ai quasiment rien pensé. J'étais comme... Je ne voulais que les gens se disaient... Oh, il n'y a pas plus. J'ai juste eu de l'humour avec ça. Let's make a deal, rubble still skin. She wanna see my purple pickle up in the wind. Ski a également pu rendre hommage à XXXTentacion avec le morceau Save Me Part 2 qui est sa version et la suite du bien connu morceau Save Me de X. Bref, une réussite pour Ski avec un album toujours aussi énergique, plein de références où il montre vraiment sa versatilité. Le projet est au final arrivé à plus de 50 000 ventes en première semaine et la 6ème place du Billboard. 2019 sera une année assez cam pour Ski, il apparaîtra dans le volume 4 de l'album Members Only, un projet qui servira d'hommage au créateur du collectif XXX qui est sorti le jour de ce qu'aurait dû être son 21ème anniversaire. Ski sera peu présent sur l'album avec seulement 3 morceaux. Eddie Dee, Make a Rum, Amphite avec Bass Santana ou X. Et pour finir, Ski était aussi présent sur le son Empty où Koli Kut, Krakzan, Kingsool et Ski rappent sur la mort inattendue de X et sur leur sensation de vide après cette perte. Musique Après ce projet plutôt très bien accueilli par les fans, Ski partira en tournée avec Juice World où il fera sa première partie sur le Death Race For Love Tour. Musique Le 31 octobre pour Halloween, Ski est revenu avec le premier single de son prochain album, Kaunet Water, qui est un sample du morceau What in XXS Tarnation de lui et XXX. Musique Juice a pris trop de pilules parce qu'il a paniqué et a voulu les cacher avant contrôle de police. Comme vous vous doutez, Ski était inconsolable et a pu rendre hommage un mois après à son ami Juice pendant son passage au Rolling Loud. Musique Un enchaînement de 2 années très difficiles pour Ski, en espérant que ça lui donne beaucoup de force et qu'il reviendra plus fort que jamais en 2020 avec son nouvel album. Musique Voilà l'équipe l'histoire de Ski Masque, dites moi ce que vous avez pensé de la vidéo et dites moi quel est votre projet préféré de ski. On se dit à vendredi prochain et en attendant on se retrouve sur Twitter, Instagram et Twitch tous les vendredis soir. Salut l'équipe ! Musique Musique Musique